Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Aujourd'hui, un petit update de banlist pour le format Monarch. Comme vous le savez, on nous, présentement, pour l'instant, le format Monarch, on suit un combiné de la banlist de Commander et de Outbreaker. La raison principale pourquoi on suit la banlist de Outbreaker, c'est pour que les decks de Monarch soient facilement convertis en Outbreaker, c'est-à-dire que si tu as un Plainswalker qui est l'identité de ton deck, il te reste juste à prendre un de tes spells qui va être ton signature spell. Ça permet de faire des decks qui peuvent jouer, qui peuvent sauter d'un format à l'autre. Notre banlist, on respecte, on avait commencé avec la banlist de Commander, donc pour l'instant on suit encore ce que eux font. C'est pourquoi aujourd'hui on va rajouter deux cartes sur la banlist. Paradox Engine, que je venais de déballer dans mon bundle d'interrevolt, que je m'en allais mettre dans mon deck de Shaili. Malheureusement, il ne se rendra pas. Puis Iona, Shield Ephemeria, qui est également banni. Puis cette carte-là, Iona, Marc-André, il l'avait joué dans les premiers decks de Monarch qu'on a fait. Il avait mis Iona, puis on jouait toutes monocouleur. Ça fait que c'était lui, il jouait deux couleurs. Puis sinon, je ne vais pas mettre toutes monocouleur. Ça fait que ça a cassé un deck assez solide. Ça fait que les deux decks vont, les deux decks, les deux cartes vont rentrer sur la banlist, effectivement, à partir de maintenant. On va prendre le temps de faire le tour. On ne débannera pas Painter Servant tout de suite. On va garder Painter Servant banni. Anyway, il est banni en Hellbreaker également. Ça fait que pas juste en Commander. On va s'assez dans les, j'espère, avant cet automne pour regarder la pertinence de notre banlist. Puis essayer peut-être de la mettre à jour ou d'enlever quelque chose. Il y a peut-être quelques cartes qui pourraient être enlevées. Je pense surtout à, comme nous, le Commander n'est pas une créature légendaire. Bien, un Léovold a beaucoup moins d'impact dans notre format puisqu'il ne reviendra pas tout le temps. Il ne sera pas recurring comme un Commander. Tu pourrais le mettre dans ton deck, il reviendrait, il repartira tout de suite. On va regarder la pertinence des cartes de la banlist de Commander. J'aurais tendance à garder au minimum la banlist de Hellbreaker parce que on veut donner la versatilité au deck de Monarche de pouvoir, si tu vas jouer dans un autre groupe de jeu, puis les autres joueurs au breaker, bien, tu sélectionnes un signature spell, puis tu es en business. Donc, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous partager ça. J'ai mis le site web à jour, fait que la liste officielle est disponible sur le site web, donc l'adresse est dans la description, si pas. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée.